Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Je pense que personne n'a loupé la sortie de la palette numéro 2 de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Et cette fois-ci j'ai réussi à me la procurer donc je suis trop heureuse. L'année dernière j'avais essayé de commander sa première édition. Malheureusement j'ai fait partie de ceux pour qui la commande a été validée et quelques heures, jours plus tard... Celle-ci a été annulée parce qu'il y avait un problème je crois au niveau du stock qui était marqué sur le site, c'est du stock réel. Enfin bon c'est pas très grave du coup elle l'a réédité et je me la suis procurée en même temps. Du coup j'ai les deux palettes de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora et on va tester ça maintenant. Je les ai tout juste reçues aujourd'hui, on est samedi et je vais essayer de vous poster la vidéo demain. Parce qu'actuellement elles sont encore disponibles sur le site du coup si vous hésitez un petit peu, peut-être que mon avis vous aidera. Je vais pas vous faire de swatch des palettes étant donné qu'elle a fait une vidéo hyper détaillée avec tous les swatchs sur ses paupières. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo si jamais ça vous tente. Mais nous on va essayer de faire un make-up hyper coloré pour tester un maximum de couleurs que ce soit dans la palette numéro 1 ou dans la palette numéro 2. J'ai une idée précise de make-up, normalement on va pouvoir tester un max de teintes. Donc pour commencer dans la palette numéro 2 je vais prendre le fard argile juste ici qui est assez froid. Et je vais vous rapprocher un peu, c'est mieux. Et je vais venir faire un cut crease vraiment très très haut. Pour ça je prends un petit pinceau biseauté très fin et je garde vraiment l'œil ouvert pour venir positionner ma couleur au-dessus de mon pli paupière. Bon honnêtement j'ai pas trop de peur au niveau de la qualité. Connaissant Marion, elle a dû vraiment prendre soin d'avoir des fards bien pigmentés qui se dégradent facilement. Et avec un petit pinceau sans aucune matière je vais commencer à le dégrader vers le haut. Je prends vraiment des pinceaux tout petits parce que là c'est vraiment pas une grosse partie qu'on maquille. Et il faut faire attention de pas monter trop dans le sourcil sinon on verra plus le dégrader. D'ailleurs je vous ai pas dit mais les deux palettes sont à 34,99€ donc je trouve ça hyper raisonnable en sachant qu'il y a 24 fards par palette. C'est franchement pas excessif hein. Et ensuite je vais venir prendre la teinte charbon juste ici pour intensifier en fait la base de mon cut crease. Et je trouve ça vraiment cool qu'elle ait mis des fards gris parce que c'est hyper rare d'en trouver. On voit vraiment qu'elle sait de quoi elle parle parce qu'elle a vraiment essayé de trouver des couleurs hyper originales qu'on retrouve pas dans d'autres palettes. Donc je trouve quand même que c'est un effort à saluer. Et de nouveau je vais reprendre mon petit pinceau pour dégrader les deux teintes l'une dans l'autre. Un point pour terminer le dégradé je vais prendre la teinte angoisse de la première palette juste ici. C'est un blanc cassé un tout petit peu gris qui va aller sur les contours de mon dégradé. Franchement rien à dire sur le dégradé, rien à dire sur la pigmentation. Les trois couleurs se sont hyper bien dégradées entre elles. Pour le moment tout se passe bien. On va pouvoir passer à la paupière mobile mais juste avant je vais bien redéfinir mon cut crease de manière hyper nette avec un petit pinceau plat. Celui-là il vient de chez P.Louise. Il commence à être un peu vieux mais franchement c'est le meilleur que j'ai. Avec un peu d'anti-cerne. Je vais venir reprendre le fard angoisse un petit peu pour venir fixer mon anti-cerne. Surtout au niveau vraiment des contours de ma forme parce que sur le reste de ma paupière on va mettre autre chose. Franchement là je suis obligée d'utiliser ces couleurs pastels. Les quatre là je les trouve trop belles. Enfin les cinq même. A part ce bleu là je crois que c'est une de mes lignes préférées. Elles sont magnifiques les couleurs. Du coup là je vais prendre la petite teinte jaune pastel c'est la teinte ivoire qui va aller vraiment dans mon coin interne. Alors les fards pastels c'est hyper dur de les avoir bien pigmentés. Parce que c'est vraiment des couleurs hyper claires de base. Du coup pour qu'elles ressortent bien parfois c'est pas évident. Bon là c'est du jaune pastel forcément que ça se voit pas énormément mais franchement je trouve que ça va encore. Je vais coller la teinte diabolo à côté. Bon honnêtement pour les pastels il faut quand même beaucoup de passages. C'est vraiment des fards qui doivent bien aller pour faire des jolis dégradés mais posés en à plat comme ça c'est un peu compliqué de les avoir bien opaques. Peut-être que j'aurais dû garder ma base bien collante en dessous. Bon du coup je vais continuer avec la teinte givre. Toujours collée juste à côté. Alors cette teinte elle est pastel mais elle est quand même censée être bien plus opaque. On dirait qu'elle est beaucoup plus foncée. Mais bon je suis un peu triste avec les pastels là je vais pas vous mentir. Ça ressort pas énormément. Et enfin pour terminer avec les pastels je vais mettre la teinte lila. Et je vais essayer de fermer la forme de manière assez arrondie en fait. De toute façon je vais venir redéfinir le contour par la suite. Alors j'ai l'impression que la teinte lila par contre elle se voit bien et elle est beaucoup plus pigmentée que les autres. Celle-là je valide à fond. Après encore une fois c'est des teintes pastels donc c'est normal que ce soit hyper léger. Parce que les tonalités sont hyper claires. De nouveau je prends un petit peu d'anti-cerne avec un petit pinceau cette fois très précis. Pour rendre ma forme avec les couleurs pastels très nettes. Vous voyez je veux vraiment que ça passe un demi-cercle ici. Et là il faut bien qu'on voit l'écart aussi quand même. Écoutez franchement je retire ce que j'ai dit. Je trouve que les couleurs pastels là elles ressortent super bien au final. J'aime beaucoup. Mais je pense que c'est beaucoup grâce au bleu et au violet qui sont vachement plus intenses. Mais après c'est la couleur qui veut ça. Le vert et le jaune c'est forcément beaucoup plus doux, beaucoup plus clair. Là du coup on va passer à la forme qui va sur l'extérieur de l'œil. Et on va mettre des couleurs un peu plus foncées. Et là en fait j'ai fait jaune, vert, bleu, violet. Et donc ici je vais faire violet, bleu, bleu, vert, vert. Le violet ça va être la teinte Marcus de la palette numéro 1. Et du coup je vais suivre la continuité de ma forme tout en laissant quand même un écart. Comme j'ai les paupières assez tombantes j'essaie de bien garder l'œil ouvert. Pour que ma forme soit jolie quand j'ai l'œil ouvert tout simplement. Pareil je vais garder un espace entre mon que de crise gris et la forme que je suis en train de faire. J'espère que ça va pas trop faire un choc d'avoir les pastels et après les couleurs foncées. On verra s'il y a besoin de retouches ou pas. Je vais pas trop l'étendre. Pour le moment je vais rester avec ça. Et alors le violet et le bleu c'est vraiment les teintes qui ont tendance à faire le plus de tâches quand on les estompe. Là le fait de travailler ça m'enlève quand même pas mal de matière. J'essaie d'en remettre pour garder la même opacité. Par contre au niveau des chutes sur le visage ça je vous l'ai pas dit. Mais il y en a quasiment pas. Là surtout avec les couleurs foncées que je vais utiliser ça peut risquer de marquer le cerne si jamais c'est pas bien poudré. Le fard violet il m'a vraiment fait des mini mini chutes ici. Hop mais là ça se voit plus du tout. Ça c'est un très bon point. Je vais continuer avec la palette volume 2 et la teinte saphir qui est le bleu foncé juste ici. Et du coup qui va venir se coller à mon violet. Je veux que ma forme elle soit nette sur le dessus juste ici. Mais sur le dessous ça va venir se dégrader et se fondre dans mon ras de cil. Pareil le bleu c'est une des teintes les plus compliquées à avoir sans qu'elle fasse de tâches. Franchement elle a l'air de se dégrader vraiment bien. Par contre mon violet je sais pas si vous voyez là mais du coup je suis repassée dessus un petit peu en faisant le dégrader. Et j'ai de nouveau cette tâche qui est apparue. Ça m'embête un peu cette histoire. Je vais essayer de plus y toucher. Et en fait je vais utiliser qu'une seule dernière teinte je pense sinon ça va faire trop. Je vais voir. Je vais coller la teinte jungle ici qui est un bleu vert un peu. Qui tire plus vers le vert. En fait il y a deux sortes de bleu vert je trouve. Un bleu vert qui tire vers le bleu plus et un bleu vert qui tire plus vers le vert. Et moi je veux celui qui tire plus vers le vert du coup étant donné que j'ai déjà mis du bleu. C'est la teinte jungle comme je vous ai dit. Qui va venir se poser vraiment juste ici collé à mon bleu. Toujours en gardant cet écart avec mon cut crease. Les trois couleurs ça suffit amplement. Je vais pas en rajouter une quatrième finalement. Par contre là j'ai pas mal de petites chutes. Mais qui partent très facilement aussi. Pour le moment j'aime beaucoup. Franchement pour des teintes qui sont plutôt censées être compliquées à faire. Donc bleu, violet etc. Les teintes hyper foncées comme ça. Je trouve que les trois se sont vraiment appliquées super bien au final. A part ici le petit trou. Mais peut-être que c'est moi aussi qui ai fait une erreur en fixant ma base. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait une petite partie qui était mal poudrée ou quoi. Parce que franchement je valide la qualité des fards. Au niveau du ras de cils. Je vais reprendre les couleurs de mon cut crease. Donc les deux teintes de gris. Je commence avec le charbon qui est la teinte la plus foncée. Que je vais appliquer vraiment collée à mes cils. Ne vous inquiétez pas on va ajouter un petit peu d'irisé quand même. J'ai une petite idée. J'espère que ça va bien le faire. Et avec du coup ça va rejoindre mon bleu vert. Plus qu'à prendre la teinte argile. Pour dégrader la teinte charbon. Hop. Je vais pas trop dans le coin interne quand même. Et je fais en sorte de bien dégrader avec le vert. Mais sans trop remonter dedans. Parce que j'ai pas envie que ça m'enlève de ma couleur. Je veux juste en fait que ça vienne fermer ma forme. Et que tout soit bien raccord. Comme ça j'aime bien. Au niveau de mon coin interne je prends la teinte hilarant de la palette numéro 1. C'est un blanc irisé très pailleté. Hyper lumineux. J'adore. Et alors là en fait entre chaque forme là où j'ai laissé du vide. J'ai envie de tester le fard confetti. Parce qu'elle l'a tellement bien vendu. Apparemment il y a tellement de reflets. Je l'ai testé sur ma main là. Il est trop beau. Mais j'ai juste un petit peu peur en fait que ça se voit pas assez. Vu que c'est dans un endroit très très fin. Je fais attention de pas déborder de partout autour. Je vais mettre un peu de spray fixateur sur mon pinceau avant. Parce que là j'ai l'impression que mon idée c'est un petit peu un fail. Non franchement ça va se voir un petit peu assez discret en fait. Ça va ajouter un peu de reflet. Je pense que ça va être assez joli. Je vais revenir vraiment jusqu'à mon coin interne. Par contre il faut quand même plusieurs passages pour que ça se voit un peu. J'espère qu'en caméra vous allez bien le voir. Mais ça rajoute vraiment un reflet. Là il n'y a rien du tout. Et là du coup il y a le fard confetti. J'ai rajouté un petit peu de hilarant. Surtout au niveau de mon coin interne pour que ça fasse le raccord du coup. Juste ici. Ça rajoute quand même un petit peu d'irisé. Je vais terminer mon look. Mettre mascara, faux cils, crayon etc. Et voilà ce que ça donne avec le look terminé. J'ai rajouté des faux cils, un petit peu de mascara, du crayon noir. Au niveau de la bouche j'ai juste mis un gloss hyper pailleté de NYX avec un petit contour des lèvres. Avec un des crayons action que j'adore. Par contre celui-là il est censé être repulpant. Il est en train de m'arracher les lèvres. Mais on va passer outre. Pour les faux cils c'est une petite plaquette de 3 paires comme ça sur bande transparente. Du coup ce qui fait qu'ils sont hyper discrets quand on les pose et qu'on a pas un gros liner. Ils viennent de AliExpress si jamais. Et écoutez on en a terminé avec ces 2 petites merveilles. Franchement je suis trop contente d'avoir réussi à les avoir. Par contre Marion elle a dit qu'elle avait vraiment augmenté son nombre de stocks. De quantité à vendre sur le site de Sephora. Et effectivement elles sont encore disponibles. Donc ce qui vous laisse vraiment la possibilité de vous les procurer un peu plus tard. Ça c'est super cool. Je sais pas pendant combien de temps et combien de stocks il reste. Mais vous avez encore un petit peu de temps pour réfléchir si vous la voulez ou pas. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez craqué pour l'une des deux. Ou si suite à cette vidéo vous allez craquer. Moi je suis trop contente de ce look. Et finalement vraiment on voit trop bien les reflets. Je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire un maquillage beauté. Mais vraiment travailler comme ça. Donc ça m'a fait trop plaisir. Surtout avec ces 2 palettes. Vraiment je suis pas du tout déçue de les avoir. Niveau rapport qualité prix elles valent tellement le coup. Et surtout que c'est des couleurs hyper originales. Qu'on retrouve vraiment pas dans d'autres palettes. Enfin je trouve les harmonies hyper intéressantes. Et effectivement elles se complètent super bien l'une et l'autre. Donc si jamais vous avez déjà la une. Et que vous hésitez à prendre la deux. Parce que vous avez peur qu'il y ait des fards trop similaires ou je ne sais quoi. Franchement ils sont tous hyper différents. Même si par exemple on peut se dire que le bleu dans le coin ici. Il ressemble un peu trop à celui là par exemple. Mais en fait il y a vraiment un bleu froid. Et un bleu bleu beaucoup plus chaud. Beaucoup plus vert. Enfin il n'y a aucune teinte qui est pareille. Donc là ça nous donne vraiment 48 fards différents. Enfin bon je pense que vous l'avez compris. Je suis pleinement satisfaite de ces fards. Bravo à Marion pour ces 2 collabs qui sont magnifiques. Et s'il y a une 3ème qui sort l'année prochaine. Je pense que je n'hésiterai pas à me la procurer non plus. Écoutez si jamais ce contenu vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Ou alors à vous abonner à la chaîne c'est encore mieux. Ça me ferait énormément plaisir. Et ça m'aide beaucoup à me développer. Donc merci à ceux qui le feront. Sur ce moi je pense que je vais vous laisser tranquille comme d'habitude. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et comme le planning est un peu décalé. Puisque j'ai rajouté cette vidéo. Vous aurez 3 vidéos la semaine prochaine. Donc une mercredi, une samedi et une dimanche. Et après on passera au mois d'octobre. Je vous explique tout ça dans une prochaine vidéo. Allez gros bisous ! Sous-titrage ST' 501